Le pain avant c'était à 115 et c'est venu à 100 francs. Tout le monde va à 100 francs. Et maintenant 125 et maintenant ils ont encore du 150. Bon, moi je ne sais pas ce qui se passe réellement. Parce que nous là, on ne peut pas prendre ça à 125 et refondre ça à 125. Ce que le ministre a dit là, c'est que c'est 125 là. Ce n'est pas que ce qu'il a dit est mauvais, mais il n'y a qu'à appeler les gens. Ils vont s'asseoir et parler ensemble. Ce qu'ils ont dit, c'est ça qu'on va faire. S'ils ont dit, ah bon, le pain c'est 125 partout. On n'a qu'à laisser les vendeurs venir nous livrer ça à 100 francs au lieu de 110. À 100 francs, on va vendre à 120, parce que nous, c'est le sachet si 10 personnes venaient acheter le pain. Il faut voir. C'est 10 sachets que tu vas donner. C'est dans le même prix là que tu vas encore acheter le sachet avant de vendre. Donc si, les autorités peuvent aller voir les boulanchers ou bien les vendeurs de farine, je ne sais pas. Effectivement, le prix avait augmenté il y a quelques jours. Et nous avons vu le communiqué de notre ministre disant que le prix est maintenu. Le prix de 125 francs est maintenu. Mais nous avons constaté sur le terrain que beaucoup de personnes ne l'ont pas suivi. Il n'y a que quelques-uns qui ont suivi, mais tout le reste, c'est 150. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Vous savez, chez nous, au Bénin, c'est comme ça. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. On ne veut pas toujours respecter ce que disent les autorités. Mais il faudrait qu'ils sévissent parce que la population souffre déjà. Il faudrait qu'ils envoient des gens sur le terrain contrôler chaque boulangerie et aussi nos vendeurs ambulants afin de voir si c'est vraiment respecté. Sinon, ce n'est pas bien. Il y a d'autres qui ont maintenu le prix à 150. Il y a d'autres qui sont revenus au prix normal. C'est comme s'ils sont en train de défier l'autorité du ministre. Mais est-ce que dans un bon pays qui se respecte, où il y a des lois où on doit respecter, ça peut se passer comme ça ? Donc, normalement, c'est au ministre de prendre ces mesures pour interdire cela. Est-ce qu'on ne peut pas défier l'autorité ? Et aussi, je vais demander aux boulangers que l'autorité doit être respectée. Parce que, bien vrai qu'ils font leur commerce, mais tout cela est basé sur des lois. Tout ce que nous faisons dans le pays est basé sur des lois. Mais au Bénin, rien ne se respecte. On envoie des lois, on ne les respecte pas. Parce qu'il n'y a pas de répression. Non, pas de répression au Bénin. On fait ça deux jours et ça s'arrête là. Donc, je vais demander au ministre de les appeler et de parler avec eux. Parce qu'il y a une subvention, il y a une subvention que l'État a toujours faite sur sèvres et farine de blé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont qu'à les appeler et entendre qu'il faut qu'on augmente le prix. C'est l'État qui doit dire ça. S'ils ne le respectent pas, ils n'ont qu'à aller chez eux et constater, en même temps, l'Ussier veut faire son travail et on ferme.